Salut c'est moi, j'ai cette vidéo où j'ai juste parlé des personnes, des personnes en fait avec qui je refuse de vendre parce que je refuse de vendre à ces personnes là, j'attrape de plus en plus de clients et je fais de plus en plus de ventes aussi Donc tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu obtiennes l'invitation pour pouvoir améliorer ce joli petit shop là-dedans dans lequel je suis parce que finalement on va se faire deux vidéos ici, tranquille voilà parce que je vais prendre mon temps pour me déguster ce joli petit thé vert qui va arriver Alors il y a quelques mois j'ai reçu cette débilité qui dit Yann, vous avez peut-être raison, vous faites plusieurs remarques intéressantes Je suis comme Saint Thomas, je ne porte pas du tout ce que j'entends et je ne crois que la moitié de ce que je vois et je suis né, je ne vais pas dire oui Alors pourquoi devrais-je acheter votre programme ? N'importe qui, moi et compi, peut mettre n'importe quoi sur un tableau Merci Merci Donc êtes-vous en tout un million ? Pourquoi devrais-je vous faire confiance et vous croire ? La crédibilité, l'intégrité et l'honnêteté sont une priorité partout dans vous, y compris les politiciens des deux côtés des îles. Je vois le manque de ses attributs présent dans presque toutes les professions, pas seulement les politiciens. Selon moi, de nombreuses raisons de ma vie expliquent pourquoi le monde se trouve dans cette situation. L'une d'elles est la faute des parents qui ne pratiquent pas ces attributs. Il y a plein de leurs enfants à prendre ce trait des actions des parents, passer une bonne aujourd'hui. Alors je pense qu'une des meilleures questions pour moi et pour toi, c'est pourquoi est-ce que je choisirais de vendre à une personne comme toi ? Pourquoi est-ce que je choisirais de vendre et pourquoi je choisirais de vendre quoi que ce soit ? Et je ne peux pas arrêter d'imaginer le genre de questions idiotes de ce type, arrivant chaque jour, accroupi dans une sorte de rhétorique qu'il est le seul à penser intelligent, ne prenant même pas la peine de lire quoi que ce soit sur lequel il se questionne bien entendu, nous racontant des histoires non pertinentes sur cette frontante matin, je suis fabriquant du cerveau dans le bosquet, genre d'enfant qui n'a rien, n'a rien à voir avec ce qu'il demande même, et vouloir que je lui prône constamment que je suis digne d'avoir son vision. J'avance suffisamment à sautée d'une personne pour savoir comment elles se comportent, leur profil ressemble toujours à ceci, et tu vas peut-être rigoler, c'est un homme vaincu dont la femme lui permet parfois de tenir la taille qu'on rentre juste assez longtemps, pour qu'il se sente comme s'il avait un certain contrôle sur sa vie, juste avant qu'elle ne le reprenne pour regarder son film. Il dit probablement à ses enfants qu'il est allé à l'école en marchant dans 2 mètres de neige, et c'est franchement très épuisant de traiter cette matière. Alors non seulement je ne l'en rends jamais, mais je vais vous exclure souvent de ma liste. Il y a une leçon en précieuse aussi. Et la leçon c'est la suivante. Quand quelqu'un comme cette personne-là te demande de donner une présentation de vente spéciale, juste pour lui, afin qu'il puisse enfin avoir certains contrôles sur quelque chose, on refuse systématiquement à mes yeux. Mon formule, dis-leur un truc du genre, oui vous avez raison, je devrais plutôt aller acheter chez Tintel. Et envoyer comme ça sur tes concurrents pour qu'ils puissent hanter tes congruements à ta base. Et pour en savoir plus, si tu veux, au sujet de mes moutons vêtus de vêtements de nous, je peux utiliser ce bouton jaune où on va situer sur Youtube. Petit qu'elle a récité sur Youtube en fait. Le bouton jaune c'était le site internet. Moi je t'entends dans une autre vidéo, on va parler beaucoup de négatif, de marketing négatif. Comment repousser les gens ? C'est vraiment, je dirais, beaucoup plus important de savoir repousser les gens que de savoir prendre. Parce qu'une fois que tu sais repousser les gens, tu sais rendre, et tu sais rendre nombreuses personnes. Donc, ce genre de personnage peut vraiment littéralement te faire perdre énormément de temps, qui te faire perdre ton business quand même. Donc, regarde cette seconde vidéo.